C'est Jack Carter qui vous parle. Nous sommes au mois de novembre 1908. Mon oncle Nick Carter vient de recevoir un mystérieux coup de téléphone de Mac Lusky, le chef de la police de New York, le priant de venir le voir d'urgence. Mac Lusky est un vieux copain, l'oncle Nick n'a rien à lui refuser. Et à 4 heures, comme convenu, il entre dans son bureau. Salut Nick. Bonjour Mac. Qu'est-ce que vous avez de surgenre, je me dis ? Rien, rien. Comment rien ? Une surprise vous attend. J'ai reçu ce matin un coup de téléphone d'un gentleman qui me demandait de le recevoir à 4 heures. Oui. Il souhaitait également faire votre connaissance. J'ai pensé que le personnage en valait la peine. Ah, allez, qui est-ce ? Tenez, regardez dans la cour. Le voici qui arrive. Quoi, ce barbu ? Oui. Avec ses longs cheveux et ses lorions de professeur, je parie que c'est un recteur d'université. Eh bien, vous avez perdu. La photo de ce gentleman est parue il n'y a pas si longtemps dans un magazine anglais. Vous l'avez sûrement vu. Non. Allez, 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 dites-moi qui c'est, quoi que je n'ai pas l'air d'un imbécile. Samuel Wilcox, le grand patron de Scotland Yard. Samuel, oui. Wilcox ? Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Chut, le voici. Entrez. Ah, soyez de bienvenue, monsieur Wilcox. Merci de m'en recevoir cet après-midi, monsieur MacLevsky. Je tenais beaucoup à vous rencontrer. Malheureusement, je repars ce soir pour Angleterre. Oh, vous quittez si vite les États-Unis ? Ah, mon grand grec, oui, il veut bien. Permettez-moi de vous présenter mon ami Nick Carter. Oh, je suis très honoré de vous serrer la main, monsieur Carter. Vous êtes une des célébrités de votre pays. Votre gloire a volé jusqu'à notre vieille Europe. Et je ne peux pas mieux vous exprimer mon admiration qu'en vous disant... Quel dommage que vous ne soyez pas anglais. Merci. Mais, mais pas à vous plaindre. Vous avez Sherlock Holmes. Et pour ma part, j'ai souvent regretté qu'il ne fût pas américain. Merci à mon tour, monsieur Carter. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Il y a longtemps que vous êtes aux États-Unis, monsieur Wilcox ? Un mois. Un mois, oui. Je suis venu faire une petite tournée de famille. J'ai des cousins à Cincinnati, Detroit, Chicago, Washington. Et j'étais heureux de les revoir. J'avais d'ailleurs bien l'intention de ne pas quitter le sol américain sans avoir fait votre connaissance. Nos contacts ne sont pas assez nombreux. J'aimerais que nous établissions, entre nos deux polices, une liaison plus étroite. Croyez bien que je le désire également. Je suis heureux de vous voir pour une autre raison également. En rentrant tout à l'heure à mon hôtel, j'ai trouvé ce câble que m'ont envoyé mes services de Londres. Tenez, lisez, je vous prie. Par exemple, Carol Crick s'est embarqué pour New York à bord du Brighton sous le nom de Stenbridge. Prévenez police. Carol Crick. Ce criminel qui a fait je ne sais combien de victimes en Europe ? Oui. Et d'après ce câble, messieurs, cet homme de génie semble vouloir exercer désormais ses talents sur le Nouveau Monde. Je vous souhaite bien du bonheur. Alors, pourquoi dites-vous que c'est un homme de génie ? Parce que ce simple mortel qui a commis une vingtaine d'assassinats a toujours échappé à ce câble de garde. Il y faut, croyez-moi, un certain génie. Non, mais vous l'avez arrêté plusieurs fois. Oui, et ça n'a pas été sans mal. Il possède 100 visages, 200 costumes et 30 noms différents, dont le mien. Il s'en est servi à plusieurs reprises pour berner les fonctionnaires. Amusant. Oui, mais si chaque fois vous l'avez relâché, c'était, je pense, faute de preuve. Hélas, oui. Nous n'avons jamais réussi à le prendre sur le fait. Et il ne laisse jamais derrière lui la moindre trace susceptible de le confondre. Croyez-moi, si je dis que Carl Crick a du génie, c'est que, pour ma part, j'en ai fait la dure expérience. Je vous souhaite d'être plus heureux que moi. Vous pouvez garder ce télégramme, d'ailleurs. Merci de nous mettre sur nos gardes. Alors, abuserais-je en vous demandant quelques détails sur cet intéressant personnage ? Pas du tout, au contraire. Physiquement, ce que je pourrais vous en dire ne vous sera guérutile. Il passera dix fois à côté de vous avec dix visages différents. Cependant, la première fois qu'il a été en prison, nous l'avons examiné de près. Et constaté, non sans déception, que son signalement était d'une banalité désespérante. Oui, oui. Nez moyen, bouche moyenne, signe particulier néant. Exactement. Sauf à certains moments. Une lueur extraordinaire dans le regard. La lueur d'une flamme intérieure qui l'éteint aussitôt, étant toujours parfaitement maître de soi. Quand on parle avec lui, on apprécie son éducation et sa vive intelligence. On est frappé surtout par une absence totale de sensibilité. Je suis sûr, tenez, qu'on écorcherait vif un homme sous ses yeux, qu'il n'aurait pas un geste. Tout au plus laisserait-il tomber une réflexion philosophique ou une citation littéraire. Ah, parce qu'il est cultivé ? Oui. Et excellent pianiste. Son père était un riche anglais de la haute société. Il a obtenu ses grades universitaire à Oxford. Puis il est allé faire une licence d'allemand, dont il a gardé curieusement l'accent. Il a étudié la médecine et la chimie à Heidelberg. Et quand il est revenu en Angleterre, il s'est amusé à faire son endroit. Il a ouvrir un cabinet d'avocats, qui s'est trouvé tout de suite fort bien achalandé. Il a eu une mémoire et une faculté d'assimilation remarquable. Il parle six langues. Et tenez-vous bien, il paraît qu'il apprend le chinois. Et quel âge a-t-il ? La quarantaine. Marié ? Une première fois à 26 ans, oui. Sa femme, qui était très riche, est morte subitement six mois plus tard. Dans des conditions suspectes. Remarié au bout d'un an, sa seconde femme, qui possédait également une très belle fortune, mourait. Quelques mois après. Bref, en trois ans, il avait perdu ses deux femmes, ses deux frères et son père. Cinq décès ? Oui. Et comme par hasard, c'est son père qui est mort le dernier. Il a pu ainsi hériter de tout le patrimoine familial. Vous l'avez arrêté, mais n'ayant pu retenir aucune charge contre lui, vous avez dû le relâcher. Je vois, M. Carter, que vous êtes fort bien documenté. Oui, je lis beaucoup les journaux anglais. Alors ce type doit être très riche. Très. Il a les moyens de mettre n'importe lequel de ses projets à exécution. Il est allé à Paris, Vienne, Berlin, Saint-Pétersbourg, Madrid. Il a fait toute l'Europe. Et partout, partout, la mort l'a suivi comme à la trace. Oui, partout où il est passé, des gens mouraient. On ne savait pas trop pourquoi. Oui, bien voyez-vous, c'est une des caractéristiques qui m'ont le plus frappé dans le cas de cet individu. Je crois que c'est là, sa suprême astuce. La personne qui le tue, il n'a jamais la moindre raison de la tuer. L'absence de mobile, voilà son habileté. Mais alors, pourquoi tuer ? Par pur dilettentisme. Pour l'inutilité de la chose et le plaisir du mal gratuit. Il reste au-dessus de toute logique et de toute humanité. Je suis assez fort pour tuer des hommes et des femmes, comme j'écrase des fourmis. Je suis l'égal d'un dieu, puisque je dispose de leur vie comme il me plaît, et que leur justice ne m'atteint pas. Mais voyez-vous ce qu'il doit goûter au plus haut point, surtout ? Je crois que c'est l'ivresse du danger. Il faut reconnaître, si l'on veut se mettre trois minutes à sa place, qu'on doit vivre les instants extraordinaires, quand on se sent traqué de tous les côtés, et qu'on réussit à force d'astuces, d'intelligence et de courage, à passer à travers les mailles du filet. Quelle jubilation de voir les policiers patauger tout près de vous, alors que la plus petite maladresse pourrait vous être fatale. C'est l'ivresse du funambule, quand il se trouve à l'autre bout du fil, après une course de cent mètres au-dessus du vide. Oui, mais nous, cher monsieur, nous avons l'ivresse du chasseur. Pourtant, monsieur, chez cet être exceptionnel, le goût des sensations ne va pas jusqu'à l'imprudence. C'est ainsi qu'un jour, sur le point d'être pris, il s'est tué. Quoi ? Quoi ? Non, mais il est mort ? Alors là, je ne comprends plus. Un matin, on l'a trouvé dans son salon à Londres, la tête écrasée par le lustre, dont il avait rompu la tâche. Il disait dans une lettre, « Je suis là de la vie, il ne me reste plus un peiné, je lègue mon corps à la faculté de médecine. » Bien entendu, on a cru à une substitution de corps. Mais le cadavre portait bien le tatouage que son masseur lui connaissait sur le bras gauche. Oui, mais ça... Tout de même, il est curieux que le lustre lui ait juste écrasé la tête pour le rendre méconnaissable. Quant au tatouage, il peut être recopié à l'infini sur d'autres bras. Personnellement, je n'ai jamais cru à cette mort. Nous non plus, je m'empresse de vous le dire. Un membre du Parlement l'a même proclamé au cours d'une séance de la Chambre des Communes. Le soir même, en rentrant chez lui, il tombait raide mort dans le hall de sa maison. Comme pour les autres victimes, il ne portait aucune blessure. Rien n'indiquait la cause du décès. Et comme d'habitude, les médecins ont diagnostiqué la crise cardiaque qui explique si facilement tout. A-t-on découvert la façon dont ce fou assassine ses victimes ? Non. Les experts parlent d'un poison inconnu aussi foudroyant que l'acide prussique, mais sans odeur et ne laissant aucune trace. Et comment administrait-il ce poison ? Dans le cas de ce député, par exemple ? Ça, on ne sait pas. Dans un cigare ? Oh, alors, alors, et les femmes qui l'a tuée ? Oui. Je ne connais pas beaucoup de femmes qui fument le cigare. C'est rien qu'hypodermique ? Une épingle ? Peut-être. Mais il s'est rarement trouvé auprès de sa victime au moment où elle est morte. Alors ? Le mystère demeure entier. Ce que je sais, c'est que chaque fois qu'une personne devine son identité ou le serre de près, il s'en débarrasse. Le gêneur est supprimé. Eh bien, voilà, messieurs, tout ce que je peux vous dire. Eh bien, moi, monsieur Wilcox, je suis peut-être très prétentieux. Mais je ne conseille pas à ce petit monsieur de toucher un cheveu des citoyens de l'État de New York. Je ne vous en dis pas plus. Bravo. Je pense, monsieur Carter, que vous vous trouvez dans les mêmes heureuses dispositions. Oui. J'irai moi-même attendre monsieur Crick à l'arrivée du Brighton. Je serai comme le chien qui préfère se faire tuer plutôt que de lâcher sa proie. Voilà qui est pour le mieux. Oh, mon Dieu, quatre heures et demie. Eh bien, les s'ils ne sont pas faites. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Il nous reste à vous remercier de votre visite, monsieur Wilcox, et à vous souhaiter bon voyage. Merci. Et si je puis vous être utile, en votre soin, n'hésitez pas à m'écrire à Londres ou à me câbler. Au revoir, monsieur Carter. Au revoir, monsieur. Et bon voyage. Huit jours plus tard, par un matin de brouillard, le Brighton accostait. Nick Carter sauta chez le commissaire du bord. L'officier ne connaissait aucun passager du nom de Stenbridge. Celui de Crick était tout aussi inconnu. Alors Nick fonça à la CCT, compagnie des câbles transocéaniques, et fit faire des recherches au sujet du télégramme reçu par le directeur de Scotland Yard. Je suis désolé, monsieur Carter. Nous ne retrouvons pas la bande originale d'après laquelle aurait été copié ce télégramme. D'ailleurs, il y a une chose qui m'étonne. Les caractères de la machine à écrire sont différents des nôtres. Ce câble n'a pas été tapé chez nous. Comment ? Ce serait un faux ? Il y a tout lieu de le croire. Alors, on se serait payé la tête du directeur de Scotland Yard, et la nôtre avec ? Je ne serai pas loin de le déplorer, monsieur Carter. Fou d'orage, Nick rentre à chez lui. Une lettre pour monsieur. De qui ? Je ne sais pas, monsieur. Un commissionnaire vient de la porter. J'ai fait bon voyage, merci. J'étais derrière vous pendant que vous faisiez le pied de grue pour attendre le bateau. Vous m'avez bien amusé. Ainsi, vous avez dit à cet excellent Wilcox, pour qui j'ai une affection toute personnelle, que vous alliez vous occuper de moi. Eh bien, allez-y, ne vous gênez pas, je vous jette le gant, d'autant fort qu'il convienne à votre petite pointure. À bientôt et très amicalement, Carole Crick. Ah, ça par exemple. Là, il marque un point. Allô ? Allô, mademoiselle, donnez-moi la police centrale. Allô, la police centrale ? Monsieur Makleski, s'il vous plaît. Nick Carter. Allô, Mac ? Oui ? C'est Nick. Alors ? Ah ben, je suis allé au bateau, il n'y avait pas plus de Stainbridge que de Crick. À la compagnie des câbles, ils m'ont confirmé que le télégramme remis à Wilcox, c'était faux. Et je viens de trouver chez moi une lettre où Crick me dit qu'il est à New York et qu'il me lance un défi. Mais à moi aussi. Il m'écrit ceci. Vous vous êtes vanté de m'avoir. Votre suffisance me peine et vous allez apprendre qu'il ne faut jamais me menacer. Aussi, mon premier crime sur la terre américaine sera-t-il commis en votre honneur. C'est décidément impliqué. Mais quoi faire ? Attendre. Je ne vois rien d'autre. Ce même soir, à huit heures, McCluskey et sa femme étaient prêts à quitter leur petite maison de Brooklyn pour aller au théâtre à Broadway. Viens encore m'embrasser, papa. Nous venons de t'embrasser. Ah là, on fait dodo. Encore une fois. Là. Voilà. Et maintenant, faites vos rêves. Oui, papa. Bala. Monsieur. Tu veilleras à ce que Mike reste bien couvert, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Puisque je couche dans la chambre à côté, je l'entendrai. Je laisse l'avant pas allumer. Parfait. Bonne nuit. Bonsoir, monsieur. À onze heures du soir, dans la maison de McCluskey, tout dormait. Soudain, des pas firent craquer le parquet. Qui est là ? C'est vous, monsieur ? Tais-toi. Vous êtes étrangle. Qui êtes-vous ? Ce paillon va t'empêcher de craquer. Voilà. Voilà. Maintenant, les menottes. Tu vas me donner ce poignet-là ? Oui. Avec cette corde autour des chevilles, tu me laisseras tranquille. Oui. Oui, je vais tuer le petit garçon. Parce que son père m'a défié. Mais sois tranquille. Il ne s'ouvrira pas. Voilà. Bonsoir, Mike. Bonsoir, monsieur. Vous venez voir mon papa ? Oui. Mais je sais qu'il est au théâtre. Je fais l'attendre. Il vous a parlé de la boîte de musique qu'il m'a donnée ? Non. Écoutez. Le lendemain matin, les parents constataient que leur enfant était mort. Regardez, Nick. Ce papier que j'ai trouvé sur la couverture. Carole Crick. Il a signé. Bala m'a dit qu'il avait bien l'accent allemand. Ainsi, son premier crime sur la terre d'Amérique était pour mon fils. Et le docteur n'a trouvé ni blessure, ni trace de piqûre, j'imagine. Rien. Mac. Je vengerai cet enfant. Je vous le jure. Avant de rentrer chez lui, Nick Carter commanda à sa fleuriste habituelle deux douzaines de roses blanches. Voilà, monsieur Carter. Elles sont superbes. Très bien, madame Jones. Vous les feriez porter chez monsieur Mac le ski cet après-midi, à Brooklyn. Ah, je sais où c'est. Je les porterai moi-même. Tiens, Muriel, mets-les de côté. Bien, maman. Merci, monsieur Carter. Au revoir, monsieur Carter. Au revoir, petite. Bonjour, madame. Combien est-ce rose ? Deux cents, monsieur. Je la prends. Voilà. C'est votre fille qui a une si jolie voix. Mais oui. Mon Dieu. Je suis maître de chapelle à Notre-Dame de Lourdes, dans la cent quatorzième rue. Comme j'aimerais qu'elle vienne chanter avec nous, je lui gonfierai les solies. On a tant mal à trouver de jolies voix. Est-ce que ça lui blairait ? Elle serait folle de joie, monsieur. Oh, oui. Mais vous êtes peut-être protestante. Non, je suis catholique. Dieu doit louer. Vous pourriez venir ce soir à six heures pour répéter avec le cœur. Oui, je serai rentrée de ma course. Je te remplacerai ici. Nous répéterons avec les grandes orgues. Je suis sûr que ça ira tout de suite très bien. Est-ce que je suis contente ? Alors, à ce soir, mademoiselle. Entendu. Six heures, sans faute. Sans faute. N'était-ce pas, monsieur Nick Carter, qui sortait de votre magasin tout à l'heure ? Oui, c'est un vieux client. Un homme célèbre ? Il a connu ma fille toute petite. C'est un ami. Alors, je serai encore plus heureux de faire plaisir à une amie de Nick Carter. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Monsieur, excusez-moi, il faut vous retirer. Il va être bientôt six heures. Je ferme l'église. Vous êtes le sacristain ? Oui, monsieur. Il n'y a plus personne ici ? Tout le monde est parti et il fait nuit noire. C'est exactement ce qu'il me faut. Ce paillant... C'est mon autre commande ! Cette corde aux chevilles... Voilà qui est fait. Non, ne tremble pas comme ça. Je ne vais pas te faire du mal. Je vais tuer quelqu'un, mais pas toi. Je vais tuer une petite amie de Nick Carter qui a une voix d'ange trop cholie pour demeurer sur la terre. Maintenant, allons à la Borde attendre le Rossignol. Vite, monsieur Carter, vite. Muriel est allé à l'église, Notre-Dame de Lourdes. Nous allons prendre un fiacre. Madame Maklosky m'a raconté l'amour de son petit. Il paraît que l'assassin avait l'accent allemand. Et ce maître de chapelle avait l'accent allemand lui aussi. Oh, mon Dieu ! S'il tuait ma fille, monsieur Cartes ! S'il la tuait ! Je suis prêt. Allons vite. Bonsoir, monsieur. Ah, mademoiselle, vous êtes exact. Vous êtes très bien. Vous voyez, j'arrive moi-même. Vos compagnes vont pas tarder. Montons aux grandes orques. Heureusement qu'il y a des cierges. Sinon, on ne verrait rien du tout. Le sacristain aurait pu nous laisser quelques lampes. Tant pis. Je planterai un gros cierge sur l'orque. J'aime beaucoup la lumière des cierges. On verra bien assez clair. Je vais vous accompagner en attendant les autres. Vous allez m'accompagner ? Moi toute seule ? Et à l'orque ? Eh oui. Que savez-vous par cœur ? L'avait Maria de Schubert. Bravo. Oh, p'tit sous. Oh, p'tit sous. Oh, p'tit sous. Oh, p'tit sous. Où sont-ils ? À la tribune. On vient de souffler une lumière. J'ai ma lampe électrique. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Muriel. Trop tard. Mais où sont-ils ? Mais je ne vois rien. L'homme a fui par l'autre bout. Il y a deux escaliers. Mais ma fille ! Où est ma fille ? Madame Johnson, il va vous falloir beaucoup de courage. Après la découverte de ce deuxième meurtre et toutes les formalités accomplies, Nick Carter entra chez lui, prostré. Jamais il n'avait vu un criminel agir avec une telle perversité. Il ne dina pas et s'enferma dans sa bibliothèque. À onze heures, on sonna. Puis, quelques minutes passèrent. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a, Jack ? Oncle Nick, je n'y comprends rien. On a sonné, je suis allé ouvrir, il n'y avait personne. C'est un gamin qui t'a fait une farce. Pas à cette heure-ci. Et puis, il y a quelque chose de bizarre. Un fiacre est arrêté devant la maison et je ne vois pas de cocher. Il s'est peut-être trompé. Il est en train de sonner chez des voisins. Non, non, il n'y a personne nulle part. Tiens, allons voir. Si je ne me trompe, il y a quelqu'un dans ce fiacre. Oh, regarde ! La dame est en train de dormir et l'homme est tombé par terre. Il doit être saoul. Non, ils sont morts, tous les deux. Oh, bon Dieu ! C'est une femme d'une soixantaine d'années, de conditions modestes. Mais l'homme, c'est le cocher ? Oui. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver ? Deux cadavres devant ma maison. Quelqu'un sonne, dans le but évident de me les faire découvrir. Tout ça est signé. Cric. Cette fois, c'est à moi qu'il s'attaque. Le duel commence. Tu connais cette femme et cet homme ? Non. Et le cocher doit avoir des papiers sur lui, il regarde. Attends. Ah, oui, il a un portefeuille. Albert Garnett, 126ème rue. Il travaille pour la compagnie des voitures Berenson Broadway. La femme n'a ni papier ni sac. Je me demande bien comment ce fiacre est arrivé jusqu'ici. Pour moi, Carole Cric est monté avec la femme. Il s'est fait conduire dans un endroit désert et là, il a prié le cocher de s'arrêter, disant que sa compagne venait de se trouver mal. Alors, le cocher est descendu de son siège, il a ouvert la portière, il s'est penché à l'intérieur et là, Cric l'a tué. Le pauvre homme s'est effondré, le tueur lui a replié les jambes à l'intérieur de la voiture et il a refermé la portière. Puis, il est monté sur le siège et il est venu jusqu'ici. Il avait peut-être une raison de tuer la femme, mais le cocher... Mais enfin, il a supprimé un témoin gênant, pardonne. Carole Cric ne néglige jamais rien. Nick Carter téléphona à la police, qui procéda aux constatations. Comme il fallait s'y attendre, le médecin légiste ne découvrit sur les cadavres aucune trace indiquant de quelle façon la mort avait été donnée. Le corps du cocher fut transporté à son domicile et celui de la femme inconnue à la morgue. Le lendemain matin, Nick découvrit un cocher qui put le renseigner sur les circonstances dans lesquelles son camarade avait chargé les deux mystérieux personnages. Ben, j'étais en station hier soir avec ce pauvre Garnet en face de la brasserie Schiller. Alors là, j'ai vu une femme, une femme qui n'était pas de la première jeunesse, sortir par la porte de service. A ce moment-là, un client est sorti de la brasserie et s'est dépêché pour rattraper la femme. Ils ont parlé pendant quelques minutes. Quand je dis parler, je devrais dire discuter. Il avait l'air de lui reprocher quelque chose et elle, elle avait l'air de dire que ce n'était pas vrai. Et puis, il a pris le bras et il devait la serrer fort parce qu'on aurait dit qu'elle allait crier. Alors, il a appelé Garnet qui s'est amené avec son fiacre. Elle a reculé, comme si elle ne voulait pas monter. Il a rigolé. Mais moi, j'ai vu tout de suite qu'elle avait très peur. Il a ouvert la portière et il l'a poussé doucement. Il est monté derrière elle et le fiacre est parti. Oui, tout ce que je sais. Quelle heure était-il ? Oh, dix heures et demie, oui. Quelque chose comme ça. Faites-moi, physiquement, comment était l'homme ? Tant moyenne, blond et tout rasé. Quel genre ? Vulgaire ? Oh, non ! Chanteloman ? Oh, oh ! Il avait un par-dessus mastic et des gants beurre frais. C'est parfait, je vous remercie. Il était huit heures du matin. Nick Carter se fit conduire à la morgue et là, il attendit dans le bureau du directeur. À cette heure-là, les gens n'avaient pas encore lu les journaux du matin. Ils ne venaient reconnaître les corps qu'un peu plus tard quand ils avaient lu les morts survenus sur la voie publique au cours de la nuit. Mais à sa grande surprise, presque tout de suite, une femme d'environ 60 ans se présenta. Ce fut Nick qui l'a reçu. Je viens voir s'il ne serait pas arrivé quelque chose à ma pauvre soeur. Elle n'est pas rentrée de la nuit. Vous voulez voir les corps ? Oui, s'il vous plaît. Venez par ici. Oh mon Dieu ! C'est elle ! Oh, la pauvre chérie ! Vous reconnaissez votre soeur ? Oui, monsieur, elle n'a pas changé. Et puis regardez, elle a ses iniscales sur sa petite broche. Ah, c'est Aurélien Clark. Mon Dieu, on ne va pas la laisser là. Est-ce qu'on peut la ramener à la maison ? Et nous allons voir ça. Revenons dans le bureau. Bien. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Rien. Pourquoi vous me demandez ça ? Je m'étonne de votre peu de curiosité. Ah ben, vous ne voulez pas savoir où et quand on l'a trouvée ? Et de quoi elle est morte ? Si. Vous n'avez pas eu lieu de la police avant de venir ici ? Non. Fallait. Voyons, voyons, voyons. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Votre soeur habitait avec vous ? Oui. Et vous l'avez attendue toute la nuit ? Oui. Et voyant qu'elle n'était pas rentrée, vous n'êtes pas allée instinctivement au commissariat pour signaler sa disparition ? À voir si on n'aurait pas à vous donner un renseignement quelconque à son sujet. Non. Alors vous êtes venue comme ça, directement à la morgue ? Oui. Donc, dans votre esprit, il n'y avait pas le moindre doute ? Puisque votre soeur n'était pas rentrée, c'est qu'elle avait été assassinée. Pour avoir une telle certitude, vous soupçonniez quelque chose ou quelqu'un ? Moi, non, pas du tout. Vous ne vous attendiez pas à ce que votre soeur fût assassinée une nuit ou l'autre ? Non. Curieux. Enfin, passons. Votre nom ? Lisa Clark. Adresse ? 143ème rue numéro 7. Étage ? 12ème. Votre soeur s'appelait Aurélia. Et si je comprends bien, vous viviez ensemble ? Oui. Nous sommes célibataires toutes les deux. Vous exercez un métier ? Oui, ma soeur et moi, on est plongeuses à la Brasserie Chilair. Quand avez-vous vu votre soeur pour la dernière fois ? Hier soir, à 10h30, on avait fini notre travail. Et comme d'habitude, on allait prendre le métro aérien pour rentrer chez nous. Quand ma soeur me dit, j'ai mal à la tête, l'air me fera du bien, je rentre à pied. J'ai dit, bon, moi je suis fatiguée, je prends le métro. On s'est quitté et depuis je ne l'ai pas revu. Que là, sur cette dalle. Mon Dieu, mon Dieu. Quel est votre horaire de travail ? De 5h de l'après-midi à minuit. Alors, comment se fait-il qu'hier soir, vous ayez terminé à 10h30 ? Euh, parce que c'était mardi. Tous les mardis, on finit à 10h30. Ah, très bien. Très bien, je vous remercie. Rentrez chez vous. L'administration vous fera savoir avant midi ce qu'elle a décidé au sujet de l'enterrement de votre soeur. Ah bien, merci beaucoup. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Nick Carter fila immédiatement à la Brasserie Chilair pour interroger le gérant. Dites-moi, vous employez bien deux soeurs pour laver la vaisselle ? Oui, Lisa et Aurélien. Bon. A quelle heure sont-elles parties hier soir ? Aurélien est partie à 10h30 et Lisa à minuit, comme d'habitude. Mais pourquoi l'une est-elle partie avant l'autre ? Il s'est passé quelque chose de bizarre. Les deux soeurs étaient derrière le comptoir en train de laver. Et tout à coup, j'ai eu l'impression qu'elle avait reconnu un client qui venait d'entrer. Toutes les deux ont eu l'air terrorisées. Le fait est que le client les regardait d'un drôle d'air. Alors Aurélien est venue me trouver, parle comme une morte pour me dire qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle me demandait la permission de d'aller se coucher. Je lui ai dit, bon, allez. Ah, ça n'a pas traîné. Elle a filé et tout de suite après, le client est parti. Je suis venu interroger Lisa qui m'a dit que si sa soeur était souffrante, ça n'avait rien d'extraordinaire. Quant au client, elle ne le connaissait pas. Voilà. Physiquement, comment il était ce client ? La quarantaine, blond, les cheveux courts, tout rasé et assez élégant. Oui. Vous l'aviez déjà vu auparavant ? Je ne me souviens pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose de grave dans tout ça ? Aurélien a été assassinée cette nuit. Nick Carter passa à la maison et pria Patsy de le suivre pour surveiller discrètement l'immeuble de Lisa chez qui il se rendit sans plus tarder. Cette fois, la conversation changea de ton. Police ! Tout à l'heure à la morgue, mademoiselle, vous m'avez raconté des histoires. Mais maintenant, il va falloir me dire la vérité, sinon je vous embarque. Mon Dieu ! Ce n'est pas fini tout ça ? Non, ça ne fait même que commencer. Je reviens de chez Schiller. Je sais exactement ce qui s'est passé hier soir. Alors, qui était l'homme qui vous faisait tellement peur ? Ne me demandez rien. Je vous en supplie, il me tuerait. Non, vous êtes dès maintenant sous la protection de la police. Il ne vous arrivera rien. C'est vrai ? Oui, je suis Nick Carter, ayez confiance en moi. Nick Carter ? Dieu soit lui et je suis sauvé. Oui, mais à condition que vous ne me cachiez rien. Alors, comment s'appeler ce client ? Votre sœur a eu si peur hier soir. Cric, Carole Cric. Oui. C'est lui qui l'a assassiné, n'est-ce pas ? Oui. Pourquoi ? Oh, ça remonte loin. Nous sommes anglaises et ma sœur a été bonne d'enfant autrefois à Londres, chez le père Cric. Pendant plusieurs années, elle s'est occupée de son petit garçon, qui était déjà cruel et malfaisant. Je crois qu'il était un peu déséquilibré. Il martyrisait les chats, les chiens, les rats. Et une année à la campagne, on s'est aperçu que les chevaux, les chèvres et les moutons mouraient les uns après les autres, on ne savait pas de quoi. Un jour, il a expliqué à un petit camarade comment il les tuait, avec une petite bête qui gardait dans une boîte et qui ressemblait à un scarabée. Le scarabée est inoffensif. Pourtant, il paraît que quand la petite bête se posait sur un animal, il était perdu. Il lui mettait du poison aux potes ? Je ne sais pas. Bref, Aurélia a quitté le service du père Cric au bout de cinq ans. Elle a revu le fils de loin en loin, elle est allée le féliciter le jour de son mariage, et dans les années qui ont suivi, quand elle a lu dans les journaux qu'il était soupçonné de plusieurs crimes, elle n'a eu guère d'illusions sur la vérité. Et ma foi, le jour où on a appris qu'il s'était suicidé, on a été soulagé. Et puis un soir, à Piccadilly, la voilà qui se trouve nez à nez avec lui, sans hésiter. Il lui a dit que si elle racontait à la police qu'il s'était vu, il lui ferait son affaire. Peu après, il commettait deux nouveaux crimes et les policiers nageaient. Alors, comme on s'embarquait le lendemain pour l'Amérique, où un oncle nous avait laissé un petit héritage, Aurélia s'est décidée à aller dire à Scotland Yard que Carole Cric était bel et bien vivant. Deux ans ont passé, et hier soir à la brasserie, nous voyons Cric en train de nous regarder d'une façon qui en disait long. Il avait certainement appris qu'Aurélia était allée à Scotland Yard, et elle savait qu'il était homme à tenir ses promesses. Folle de peur, elle s'est sauvée, mais dehors, il l'a rattrapée. Oui. Enfin, pourquoi n'avez-vous pas crié ? Parce que j'avais plus de voix. Un peu plus, je me trouvais mal. Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que ça peut être ? Pourvu que ça ne soit pas lui. Ouvrez, on verra bien. Vous ? Vous, ici ? Eh bien, alors, ma belle visage, est-ce que je vous fais peur ? Oui, remettez-vous, qu'est-ce qui vous arrive ? Rien ? Rien ? Je suis désolé de vous déranger. Si j'avais su que vous aviez quelqu'un, je ne serais pas venu. Oui, ça, je m'en doute. Que vous voulez-vous dire, monsieur ? Monsieur... Nick Carter. Oh, enchanté, monsieur Carter. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis Olivier Heskell. Vraiment ? Un vieil ami de Lisa et de cette pauvre Aurélien. On vient de me dire qu'elle avait été assassinée cette nuit. Décidément, New York est de moins en moins sûre. A-t-on une idée sur la personnalité de l'assassin ? Oui, on est sûr qu'il s'agit d'un homme écrique. Je ne connais pas. Pourtant, il vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Voilà qui est amusant. Mais il n'y a qu'une chose qui m'étonne. C'est que vous, vous n'ayez pas l'accent allemand. Ah oui ? N'est-ce pas, on peut toujours, dans certaines circonstances, prendre l'accent allemand. Même quand on ne l'a pas. Histoire de compliquer la vie des policiers. Eh bien, voyez-vous, je n'y avais jamais songé. Eh bien, vous allez nous excuser, monsieur Heskell. J'emmène Mademoiselle Clark déjeuner avec moi. Mais, monsieur Carter... Non, bon, pourquoi, Mademoiselle Clark ? Vous pensiez que j'allais vous laisser seule ? Toute seule ? En de si tristes circonstances ? Tous trois descendirent, et une fois en bas, Nick salva sèchement M. Heskell et s'enfonça le petit doigt dans l'oreille pour indiquer à Patti qu'il fallait prendre le gentleman en filature. Et une fois arrivé à la maison, Nick ne cacha plus sa façon de penser. C'est bien lui, l'assassin, n'est-ce pas, Mademoiselle Clark ? Je vous l'ai dit. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté ? Pour le relâcher une fois de plus, faute de preuve, non ? Il faut le prendre la main dans le sac. Oui, tu as raison. Mademoiselle Clark, vous allez demeurer ici jusqu'à ce que ce monstre soit sous les verrous. Et maintenant, Jack, je vais te faire rire. Tu te souviens de M. Wilcox, le grand patron de Scotland Yard qui a été reçu en ma présence par McCluskey, le chef de la police de New York ? Oui, eh bien... Eh bien, Wilcox, c'était cric. Non. Mais c'est... J'en suis absolument sûr. J'ai reconnu son regard, la courbe de son nez, et surtout sa façon de parler sans accent. En vue de la petite comédie qu'il nous a jouée pendant un certain temps, il a laissé pousser ses cheveux et sa barbe. Et nous avons marché à fond. C'est lui qui a fabriqué le faux télégramme. Et c'est bien lui qui nous a documenté sur lui-même, et avec quelle précision. Ah, ce cric a décidément de l'humour. Ce serait un fou bien savoureux si ne tue personne. Bon, maintenant, je serais curieux de savoir où il a entraîné mon pauvre Patsy. Oh, regarde, Jack. À travers les rideaux. Hum ? Cric m'attend. Il me quête. Surveillé par Patsy. Quoi ? Tu crois qu'il attend que tu sortes ? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ben, sortir. Il se cache maladroitement exprès pour m'amener à le prendre en filature, et me conduire à un endroit où il pourra me supprimer, comme ses autres victimes. Ben, au moins comme ça, je saurais comment il s'y prend. Et Patsy sera toujours là pour me tirer d'affaire au dernier moment. Allons, à ce soir, mes enfants. Et Nick Carter sortit de chez lui. Aussitôt, Carole Crick s'arrangea pour être repérée par Nick, qui se mit à le suivre. Patsy emboîta le pas à dix mètres. Le fou tourna au coin et prit une autre rue peu fréquentée, en regardant de temps en temps une vitrine pour s'assurer que Nick le suivait. Soudain, il s'arrêta, tira de sa poche quelques papiers qu'il fit semblant d'examiner, puis, en les remettant dans son par-dessus, il laissa tomber un objet sur le trottoir. Il reprit sa marche, Nick se baissa pour ramasser l'objet, et repartit. Qu'est-ce que ça peut être que ça ? Tiens. Petite bourse en cuir. Mettons-la dans la poche sans l'ouvrir. Prudence. Au toucher, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Ah, mais si. Si, 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 je sens sous mes doigts comme un petit corps. Un petit corps qui bouge. Ah, ben, le scarabée, Pablo. Et le fermoir est cassé. Il suffit d'un rien pour que cette bourse s'ouvre toute seule. Nick, tu tiens en ce moment dans le creux de ta main le secret des crimes de Carole Crick. Nick, si tu ne te méfiais pas, le scarabée sortirait de la bourse et il se promènerait sur ta main nue. Et alors ? Mon petit Nick, adieu la vie. Ah, voyons, j'avais un élastique dans une autre poche. Ah, ben voilà. Avec ça, ce petit insecte ne sortira de la bourse que quand je le voudrais. Tiens. Monsieur Crick entre dans un drugstore. Ah, et il s'assied pour boire bas, sa dame. Il l'a bien mérité. Bon, ben alors, nous profitons-en. Nick Carter passa devant le drugstore et entra sous le porche d'un immeuble. Il retourna son par-dessus, sortit une casquette, une pipe et une moustache qu'il se colla sous le nez. Il était méconnaissable. Puis, il fit à Patti un signe convenu qui signifiait « Où que j'aille, tu viens avec moi. » Peu après, certains d'avoir supprimé Nick Carter, Carole Crick sortait du drugstore et, ne se sachant pas suivi, il pénétrait bientôt dans un bel immeuble. Cinq minutes plus tard, Nick et Patti y pénétraient à leur tour et demandaient au gardien « Monsieur Esquiel, s'il vous plaît. » « Neuvième en face. » « Merci. Viens, Patti, l'ascenseur est là. » Au neuvième, Nick sortit son crochet à ouvrir les serrures et il réussit sans aucune difficulté à pénétrer dans l'antichambre de M. Crick. Derrière une porte vitrée, il y avait de la lumière. Ils sortirent le revolver et pontirent. « Au neuvième. » « Vous êtes Carole Crick, n'est-ce pas ? » « Je suis Olivier Asquiel. » « Vous mentez. » « Je vous arrête pour l'assassinat du cocher Garnett et d'Aurelia Clark. » « Je vous arrête également pour tentative d'assassinat sur moi-même. » « Vous êtes en train de commettre une grossière erreur, M. Carter. » « Je serai obligé de vous en demander réparation. » « En quoi ai-je tenté de vous tuer ? » « Je vais vous le dire. » « Ou plutôt vous le montrer. » « Patsy, passe-lui les manotes. » « Non. » « S'il bronche, je la bats. » « Voilà. » « Bien. » « Maintenant, prends-le par les cheveux et renverse-lui la tête en arrière. » « Aïe ! » « Parfait. » « Maintenant, cher M. Crick, dites-moi tout. » « M. Wilcox de Scotland Yard, avec qui nous avons bavardé si gentiment l'autre jour. » « C'était bien vous, n'est-ce pas ? » « Oui. Bravo. » « Vous avez dû bien vous amuser, non ? » « Ah oui, sa dame. » « Plus qu'en ce moment. » « Autant plus que je vais immédiatement vous faire une démonstration de la méthode Crick. » « Non, 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 non ! » « Chut ! » « Alors, je sors de ma poche cette petite bourse de cuir. » « J'ôte l'élastique qui l'a fermé hermétiquement. » « Et je vais la placer dans l'ouverture de votre faux-col. » « Ce qu'il y a dedans vous tombera dans le cou. » « Non, 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 laissez-moi ! » « Ah si, tiens-le bien. » « Allez-y, patron ! » « Non, non, ne me fiez pas. » « Je ne veux pas mourir. » « Quoi ? » « Il y a donc la mort dans ce petit sac ? » « Oui. » « Un scarabée transporteur de poison, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Quelle sorte de poison ? » « Vite ! » « Ou je vous fais mourir au moyen de votre propre invention. » « Non, c'est du venin de petits serpents verts dont sont infestés les rives de l'orinoc. » « Je le distille et le rend mille fois plus violent. » « Et les scarabées ? » « Ce sont des animaux à sang-froid. Ils sont réfractaires à ce poison qui demeurent actifs pendant des heures. » « Je les en imprègne et si la bête se promène sur votre pauvre, vous êtes mort. » « C'est gentil d'avoir pensé à moi. » « Où est votre laboratoire ? » « Dans la pièce à côté. » « Vous avez là une réserve de serpents ? » « Oui. » « Parfait, on avisera. » « Enfin, voici hors d'état de nuire le plus grand criminel que j'ai jamais connu. » « Allô ? » « Donnez-moi la police centrale. » « Allô, la police centrale ? » « Monsieur Maklosky, s'il vous plaît. » « Nick Carter. » « Allô, Mac. Je viens d'arrêter Carole Crick. » « Si, 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 je vous le jure. » « Oui, venez vite. » « Vous le trouverez même en compagnie de M. Wilcox, le grand patron de Scotland Yard. » « Non, 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 je blague pas. » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Cet homme, vous l'avez tellement bien reçu, qu'il ne peut plus se passer de vous. » « Dans la série Les exploits de Nick Carter, le détective américain, vous venez d'entendre M. Crick, assassin. » « C'est une production de Jean-Marcillac, c'est une production de Maurice Renaud. » « Chef opérateur du son René Cambien, bruitage et au Valery, assistante Odette Brian, réalisation Gilbert Cazenard. » « Avec, dans le rôle de Nick Carter, Michel Gatineau. » « Dans le double rôle de Wilcox et M. Crick, Gilbert Gilles. » « Macluski, Robert Le Béal. » « Madame John, Sarah Chanaise. » « Lisa, Claire Nobis. » « Bala, Darling Legitimus. » « Muriel, Claudine Dalmas. » « Charles Le Montier, Lucien Frégis, Lucien Gerville, Philippe Brigaud, Jacques Couturier, Pierre Lafon, la petite Laurence Morisot. » « Et Jacques Carter, neveu de Nick Carter, le récitant. » Pierre Bernay